Maître Massor Nakan, bonjour. Oui, bonjour, madame. Merci d'être encore l'invité de cette matinale. Vous êtes avocat et en même temps président de SOS Consommateurs, Association de défense des droits des consommateurs. Alors, le préfet a interdit samedi dernier la manifestation que le collectif des parents acquis des écoles privées réclame trois mois de scolarité, un du selon eux. Vous portez ce combat. Je vais commencer par vous demander de nous faire le point sur vos démarches, maître. Oui, comme vous l'avez dit, nous avions pris très tôt en charge le problème de la réclamation indue et les sommes que réclamaient les écoles privées du Sénégal. Et c'est l'ensemble du territoire. Donc, des écoles privées qui n'ont pas dispensé des enseignements à cause de la fermeture des écoles par l'État, pendant trois mois et qui, néanmoins, après ces trois mois-là, se sont mises à réclamer le paiement des sommes qui, manifestement, ne sont pas dues. Parce que les écoles privées, c'est des entreprises privées qui cherchent à faire des profits, des bénéfices. Donc, quand ils dispensent des enseignements, les parents payent. Quand ils ne dispensent pas d'enseignements, les parents ne doivent pas payer. La preuve d'ailleurs, quand votre enfant ne paye pas jusqu'aux 5, on le renvoie. Donc, on ne voit pas pourquoi ils réclament de l'argent alors qu'ils n'ont pas dispensé des enseignements. Manifestement, ce n'est pas dû. Est-ce que vous, dans vos démarches, vous avez contacté les autorités, le ministre de l'Éducation, par exemple ? À plusieurs reprises, à plusieurs reprises. Et le ministre nous avait même invité le 28 septembre à la cérémonie de remise des chèques lorsque l'État a distribué les 3 milliards de subventions spéciales. Et nous avions eu, à ce moment-là, à demander à M. le ministre de prendre une circulaire dans la mesure où il était d'accord que les écoles privées ne doivent pas exiger le paiement de ces 3 mois. Et il avait même parlé d'avoir, parce que nous, nous avions parlé de remboursement pour ceux qu'on avait obligé à payer. Lui, il parlait de crédit qu'auraient les parents d'élèves dans les écoles. Nous lui avions demandé de prendre une circulaire qui serait d'application générale sous le contrôle des IA et des IEF. Et ça fait deux mois que, malheureusement, il n'a pas réagi, il n'a pas pris de décision. Était-il d'accord lors de cet essai ? Parfaitement. Il avait reconnu que les parents ne devaient pas payer pour des enseignements qui n'ont pas été dispensés. Et ça, il l'a répété. Nous, on a eu des contacts réguliers avec lui et je le remercie et le félicite pour sa disponibilité d'ailleurs. et il avait parfaitement bien reconnu que les parents ne devaient pas payer pour des cours qui n'étaient pas dispensés. Et qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour que les choses reviennent au point de départ ? L'État a laissé faire parce qu'au début, bon, après les trois mois, les écoles qui n'avaient rien réclamé pendant ces trois mois, qui n'avaient pas envoyé de facture aux parents, après les trois mois, ils ont commencé à téléphoner aux parents d'élèves quand on a annoncé la reprise, téléphoner aux parents d'élèves, téléphoner aux élèves individuellement pour leur dire de venir payer. Bon, ceux qui n'ont pas payé avaient été menacés de renvoi et il y en a même qui avaient été exclus de l'école. Et pour les autres, on leur faisait le chantage de la rétention des convocations aux examens pour ceux qui étaient en classe d'examen. Et ensuite, c'était les rétentions de notes, de bulletins de notes et autres, ce qui est totalement illégal. Et enfin, les réinscriptions, c'était le chantage à la réinscription. Si vous ne payez pas ces arriérés, votre enfant ne sera pas réinscrit. Donc les parents ont été obligés soit de payer comptant, soit de négocier des moratoires pour réinscrire leur revue. Et ça, c'est inadmissible. Et pendant tout ce temps, l'État a laissé le faire. Et nous, quand on a entendu le ministre dire lors de la rentrée, quand il faisait le tour... C'est là où j'allais revenir, oui. Quand on a entendu dire que, oui, les écoles privées sont en train de trouver des solutions avec les parents, on a compris que l'État n'allait pas régler ce problème, n'allait pas prendre ce problème en charge et le régler. Et c'est à ce moment-là que nous avons décroché les procédures pour organiser une manifestation. Et il faut dire que cette manifestation ne concerne pas SOS seulement. SOS en est l'initiateur, mais c'est devenu une plateforme dans laquelle il y a des associations de parents d'élèves, il y a des associations de consommateurs, il y a des syndicats d'enseignants, et il y a des organisations de la société civile et des autres personnalités de tous bords, des personnalités politiques de tous bords. Parce que nous, on a invité tout le monde. On a invité tout le monde. Opposition comme pouvoir, on a invité tout le monde. Donc, c'était une grande manifestation qu'on devait tenir. Et malheureusement, c'est tard dans l'après-midi qu'on nous a notifié l'arrêté d'interdiction de cette manifestation, au motif que c'est pour des nécessités de limiter la prorogation du Covid-19. Ce qui n'est pas acceptable. Ce qui n'est pas un argument soutenable. parce que non seulement il y a d'autres regroupements qui se font, notamment les mosquées, les transports publics, etc. Mais les autorités elles-mêmes, les autres autorités dans ce pays, organisent et participent à des regroupements. Donc, on ne voit pas pourquoi notre regroupement était interdit. D'autant plus que dans les mesures dans les mesures qui sont prises pour essayer de réduire la prorogation de la maladie, ces genres de manifestations ne sont pas prévues. Dans la liste limitative qui sont indiquées, ces genres de manifestations n'en font pas partie. Alors, on est étonné de voir qu'on interdit ces manifestations depuis un bon bout de temps, alors que la progression dont on parle est toute récente, c'est il y a quelques jours. Donc, vous voyez que c'est un argument qui est utilisé, mais qui n'est pas pertinent, qui n'est pas soutenant. Et maintenant, quelle est la prochaine étape ? Bon, la prochaine étape, d'abord, nous allons attaquer en annulation cet arrêté qui n'est pas motivé. Nous allons l'attaquer. Et deuxièmement, nous allons organiser mardi une conférence de presse où on va expliquer à la presse et aux Sénégalais le plan d'action que nous entendons dérouler. Et nous irons jusqu'au bout parce que c'est une revendication légitime. C'est une atteinte à la liberté et aux droits des parents d'élèves et des citoyens. Il y a encore des élèves qui sont à la maison qui attendent qu'il y ait le règlement de ce problème parce que les parents, on leur demande des sommes qu'ils ne peuvent pas payer. Je vous assure, il y a des parents qui pleuraient devant leurs enfants à l'école parce qu'on leur réclamait des sommes qu'ils ne peuvent pas payer. Il y a des parents qu'on a dupés. Ils sont venus pour réinscrire leurs enfants. On leur a dit aller à la caisse payer les arriérés et ensuite vous revenez pour la réinscription. Ils sont allés payer et quand ils sont revenus, on leur a dit qu'il n'y a pas de place. Je vous assure, tous ces parents devaient être entendus à la manifestation. Ils allaient être entendus par les Sénégalais. Ça, c'est de l'escroquerie et ça a été fait par le préfet d'une grande école ici. Mais où est-ce qu'on va ? Dans quel pays on est ? Quand même, il faut que l'autorité s'exerce. Quand dans un pays, il y a des antagonismes de cette nature, il y a des litiges de cette dimension qui concerne tout le pays, c'est l'État qui doit régler ce problème. Ce sont les autorités qui doivent prendre le problème, convoquer les partis et dire à celui qui a tort, vous avez tort. Mais on ne peut pas dire aux gens, oui, il faut saisir les tribunaux, donc allez vous battre devant les tribunaux pour voir qui a raison et qui a tort ou bien négocier entre vos parents et école. Non. Vous pensez que l'État est en train de faire preuve de fuite de responsabilité ? C'est clair, c'est clair et j'espère, nous espérons qu'avec la pression populaire, avec les organisations qui vont être faites, les autorités prendront enfin la décision de régler ce problème parce qu'il n'y a que eux qui peuvent régler ce problème. Il faut qu'on soit clair. Personne d'autre ne peut le régler que l'État parce que c'est un problème qui demande un règlement global. on ne peut pas faire ça école par école. On ne peut pas demander aux parents d'élèves d'aller devant des tribunaux parce que les tribunaux ne peuvent régler que cas par cas et encore ça va engager beaucoup de frais pour les parents d'élèves. Et ça va prendre beaucoup de temps les élèves attendent. Nous saluons déjà la détermination des parents d'élèves de l'École Dior qui ont engagé une procédure judiciaire. Ça va leur coûter des frais de justice, ça va leur coûter des frais d'avocat alors que c'est inadmissible, c'est l'État qui devait prendre une circulaire qui sera d'application générale sous le contrôle des IA et des IEF pour dire à ces écoles vous n'avez pas le droit de réclamer des scolarités des frais de scolarité pour des enseignements que vous n'avez pas dispensés. C'est très clair, c'est très simple. C'est une question d'autorité. Alors maître, je vais vous interpeller sur un autre sujet d'actualité. Cette affaire dite des centres de redressement, quelle lecture en faites-vous à faire qui semble être une patate chaude entre les mains de la justice quand même ? Je ne pense pas parce que je crois que les enquêtes sont en cours, les enquêtes préliminaires, c'est-à-dire c'est au niveau de la gendarmerie où les enquêteurs sont en train d'enquêter. Je pense qu'il faut attendre d'ici quelques jours les conclusions des enquêteurs parce qu'on ne peut pas se prononcer d'avance alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout état de cause, quand il s'agit de redressement, c'est de la compétence exclusive d'un État. Cette autorité et cette organisation que ça demande, c'est l'État. L'État peut par contre déléguer cette mission de service public à d'autres, notamment à des privés. Ça peut arriver dans un pays où les gens ont des moyens ou l'État a de gros moyens où l'État peut recruter toutes les compétences nécessaires pour exercer cette mission. Mais redresser des populations, c'est de la compétence de l'État qui a la force publique qui peut punir, qui peut incarcérer, etc. Maintenant, on nous a parlé de Dara qui existe. je ne sais pas comment on les appelle, Dara Tarbio. Bon, on a entendu ce concept. Mais dès l'instant où on parle de centre de détention ou de redressement, centre de redressement, c'est la compétence de l'État. Vu aussi les pertes en vies humaines qui ont été enregistrées. Bon, c'est ce qui a été dit. Attendons de voir les conclusions des enquêteurs. Moi, en tant qu'avocat et en tant que citoyen respectueux quand même de la présomption d'innocence, je pense qu'il faut attendre les conclusions des enquêteurs avant de tirer des enseignements. Voilà. D'accord. Alors, on en arrive à cette deuxième vague de COVID-19 très redoutée. On a commencé à parler du retour des mesures restrictives. Êtes-vous favorable à ce retour probable de ces mesures comme le couvre-feu qui n'est pas exclu selon le ministre de la Santé ? Bon, les autorités sont en train d'apprécier la situation. Je pense qu'il faut le faire objectivement. Jusqu'à présent, notre pays a été préservé préservé de ce grand fréau qui est là, qui existe. Mais ce qu'il faut noter et le regretter, c'est la désinvolture et l'inconscience, pour ne pas dire, l'indiscipline des populations. C'est extrêmement grave ce comportement. Et ça demande des sanctions sévères pour ceux qui ne respecteraient pas les dispositions qui seraient prises. S'il faut faire le couvre-feu, il faut le faire. S'il faut prendre des mesures restrictives, il faut le prendre. mais il faut contrôler et sanctionner ceux qui ne vont pas respecter ces mesures. Parce que le Sénégalais a l'habitude de croire que ça n'arrive qu'aux autres. Les gens croient que ça n'existe pas ou qu'avec des prières seulement, ça va se régler. Non. Il faut sanctionner les gens qui n'ont pas un comportement et des sanctions sévères. Des sanctions suffisamment sévères pour être dédiasifs, mais des sanctions par physique, évidemment. des sanctions pécuniaires. C'est ce qu'il faut. Je suis sûr qu'avec des amendes de l'ordre de 25 000 à 50 000 francs, lorsqu'une personne est prise en flagrant délit, ses parents doivent se cotiser pour payer. Ça n'arrivera qu'une seule fois dans la famille. Plus le monde va se mettre en ordre. Mais quand c'est des 6 000 francs ou autre, bon, les gens continuent à être désinvoltes. On verra des gens s'asseoir au fond d'un cas rapide ou autre, etc. Voilà. Donc, si on veut que le fléau n'arrive pas au Sénégal, et c'est ce qu'on souhaite tous, il faut des mesures appropriées et les manquements à ces mesures doivent être sanctionnés sévèrement. Merci, Maître Massornekan. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi FM. Je vous rappelle que vous êtes avocat et président de SOS Consommateur. Je vous remercie infiniment de nous avoir donné cette occasion de communiquer avec les populations. Merci. Merci. Merci.